Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est dans mon château. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. On a les samouraïs qui sont passés, qui ont permis de gagner des points un peu spéciaux d'alliance qui permettent d'activer des bonus. Ça a été relativement rapide, j'en ai profité pour acheter quelques décos chez les samouraïs. Et un objet niveau 15 pour faire de la nourriture que j'ai placé dans un de mes châteaux. Déco, une, deux... Non, pas celle-là du tout. La même chose mais avec 3000 d'OP. Donc pas celle-là. Celle-là, non, non plus. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je sais plus, j'en ai acheté deux. Non, j'en ai acheté qu'une ? Ah oui, j'en ai acheté qu'une. J'ai vraiment pas beaucoup de sous. J'ai un peu réorganisé mon château pour pouvoir virer les décos. En fait, quand je mets des décos à 200 ou 300 dans le public, après, je les vire et je dois les remettre dans d'autres châteaux. Donc je me suis dit, je vais mettre des jardins. Puis quand on aura tout monté à au moins 1000 d'ordre public, on sera pas mal. Ça, c'était pour le monde sable. Comme vous le voyez, j'ai plus de rubis parce que j'ai monté ma tour de guet niveau 10 au sable également. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelques tirages à la roulotte. J'ai rien obtenu d'intéressant. Donc je vais vous passer la séquence. Maintenant, c'est assez récurrent. Et j'ai fait des tirages à la roulotte parce que j'ai eu beaucoup de points à défi du roi Eric. Ça se ressent aussi sur mon score nomade. J'ai plus aucune tablette. Mais je suis 16e avec 370 000 points. Au niveau alliance, on peine un peu à rattraper les suivants. On a fait 1 million dans le temps qu'ils fassent 600 000 à peu près. Donc si ça continue sur ce chemin, on va finir par les rattraper. Après, les 4e ils sont loin et les 7e ils sont loin derrière. Voilà, voilà. Je suis monté niveau 247. J'essaye de continuer à suer avec la salle des légendes. Du niveau de retard, ça reste très très raisonnable. Et le truc sur lequel j'ai plus avancé quand même, c'était le défi du roi Eric. Donc j'ai dépensé tous mes points pour obtenir des queues de cheval. Voilà, donc j'en ai 70 000. Tout acheté fraîchement avec mes tablettes. J'avais à peu près 300 000 tablettes. Ça va m'être utile un jour ou l'autre. J'en suis à peu près certain. C'est plus facile à stocker que les soldats. Parce que les soldats, il faut les nourrir et tout. Et surtout, ça m'a permis de monter à fond sur le défi du roi Eric. Je suis 5e comme vous le voyez. Et j'ai 13 000 points. Je ne crois pas avoir déjà fait autant. En pratique, si j'avais eu un stock de tablettes très très conséquent, j'aurais pu avoir encore plus. Et ça, c'est grâce à un bonus de 300% que je me suis acheté. Et qui, du coup, multiplie par 4 mes gains. Donc j'en ai également profité pour attaquer à fond. Comme vous pouvez le voir. Bla 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 bla. Voilà. Et avec cette technique que j'apprécie beaucoup d'avoir un avant-poste d'attaque et tous les soldats dessus. Et on les transfère quand on n'est pas là. Pour éviter qu'ils meurent de faim. Je trouve ça très très pratique. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi les gros gros joueurs gardent un avant-poste d'attaque. Et puis, c'est tout. Parce que les autres avant-postes, ils produisent de la nourriture. Mais surtout qu'ils doivent les défendre. Parce qu'ils ont plus de 3 500 000 points de puissance. Bref. En tout cas, cette déco me serve énormément. Ça me permet de faire des attaques assez impressionnantes. Je crois que j'attaque 5 000 sur les gros. Avec les vagues supplémentaires. Voilà. Avec juste V plus 4. Donc théoriquement, 8 vagues. Je peux monter. Rien que sur les nomades, à 6 000 soldats. Sachant que les joueurs, il y a d'autres bonus. Donc peut-être que je peux atteindre les 7 000 avec une V plus 6. Mais V plus 6, c'est plutôt rare. Il y en a gagné. Pourquoi je me démène pour le concours du roi Eric ? Bonne question, me direz-vous. Il faut savoir que je n'étais même pas top 150 ce matin. Avant que je me donne un fond sur l'événement. Et bien parce que je voulais avoir les 2 000 points pour les 2 500 trucs. Et puis je voulais monter au top 150. Je pense que je l'aurais eu sans bonus, sans quoi que ce soit. Top 50, je n'ai pas encore réussi à l'avoir sans avoir un bonus x2 ou x3 ou même x4 sur les points gagnés pendant les nomades. Ça, c'est plutôt chouette. Après la déco, 3 800, c'est quand même plutôt cool. Et surtout, ce que j'aimerais beaucoup avoir. Bon, 300 points, c'est sympa. Mais je n'en ai pas encore vraiment besoin. C'est ce truc-là. Plus 200 unités sur les murs, sur une décoration. C'est surtout le sur une décoration. Je n'ai pas encore de gros bonus d'unité sur les murs. Je n'en ai pas gagné à la roue de la fortune. Et avoir ça sur une décoration, je trouve ça vraiment top. C'est-à-dire que c'est un 200 cumulable avec les 2 autres bonus possibles. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je préfère faire des vidéos le plus court possible pour ne pas vous ennuyer. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un pouce bleu. Mettre un commentaire si vous avez des questions. Pour me dire bravo, bravo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501